S'il y a un homme que je trouve très très beau et que je... Enfin, ça dépend. Globalement, si je sais qu'il est autosexuel, ça me coupe toute envie, dans le sens où je pars du principe qu'il n'a pas du tout envie de moi, donc je ne suis pas du tout dans une démarche de séduction avec personne. Alors que... Donc, voilà, encore une fois, toujours cette même simplicité mentale, cette vision intra-udipienne des choses, j'aubère une règle de fonctionnement générale au titre que je n'en fais pas partie. D'accord ? Donc, je ne joue pas au basket, donc les Noirs ne jouent pas au basket. Donc, il n'y a aucun Noir en NBA, vous avez rêvé, parce que moi, je ne joue plus au basket. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est aussi le mien. Le meilleur moyen de me suggérer des contenus vidéo à vidéoscoper, c'est le hashtag, dièse-vidéoscopie sur YouTube ou sur Twitter. C'est comme ça que je repère les sujets qui vous intéressent le plus. Et juste avant de commencer, comme d'habitude... Les promos... Les quoi ? Mais de quoi tu parles ? Ah, les promos ! Ben, les promos, ça s'arrêtait le 25. Je me tue à vous le dire. Mais alors, bonne vidéoscopie ! Non, ce n'est pas une petite, c'est une petite... Petite vidéo ! Salut Fred ! Alors, il n'y a pas de bonne vidéoscopie sans détail comme ça, spontané. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui me viennent. En plus, on n'a pas ce que j'aime bien. On n'a pas forcément les mains des deux, on n'a pas les chaussures, on n'a pas le lieu de vie. On va regarder les commentaires. Souvent, on sait qu'une production visuelle s'adresse à nous ou pas, selon qui la sponsorise. Moi, si je vois écrit Sensei ou même Skyrock, je sais, par exemple, que je ne suis pas dans le public de ce film. Et là, on va se faire la même chose avec les commentaires. Il y a des marqueurs objectifs, en fait. Tout ça n'est pas la discrimination subjective. Tout ça est objectif. Des commentaires de réseaux sociaux, vous comptez les points d'exclamation. Déjà, quand il y en a plus d'un, vous savez que c'est qu'il y a deux chiffres. Vous comptez également les smileys. Il y a un dosage, il y a un savoir-faire, il y a une mesure dans l'usage du smiley. Quand il y en a trois ou quatre ou cinq par phrase, déjà, c'est pareil que les points d'exclamation. Donc, conjugaison, grammaire, syntaxe, absence de généralité, points d'exclamation et smiley. Le pseudo aussi, évidemment. Théorie du pseudo, vous savez. Allons voir avec ces marqueurs parfaitement objectifs là, un petit peu le QI du public de ces jeunes garçons. Donc, patoun 69. Quatre points de suspension au lieu de trois. Quatre smileys dans la même phrase. Propos indigents. Aurel 81. Trois que... Voilà, bon. Il n'y a pas de phrase, en fait. Il n'y a que des smileys, multipliés. Tout de suite, QI à deux chiffres. Je me prépare mentalement à l'écho très, très creux, en fait, que vont recevoir mes analyses. Instagram, la question des préjugés que vous entendez le plus sur l'homosexualité. Donc, on a retenu ceux qui revenaient le plus. Ah ben, écoute, niveau préjugés, je ne sais pas si c'est une mise en abîme. Mais enfin, moi, j'en vois quand même beaucoup à l'écrit des préjugés. Donc, apparemment, on aurait, au conditionnel, deux garçons homosexuels. D'accord ? Dont l'un est le sosie officiel de Dylan de Beverly Hills. Et l'autre est le sosie officiel de Stevie Boulet du Loft. Du Loft 1. Pourquoi pas, quoi ? Moi, je suis d'accord pour déconstruire les stéréotypes. Par exemple, moi, je suis la déconstruction objective du stéréotype du grand métis. Je n'écoute pas de rap. Je ne joue plus au basket depuis longtemps. Je n'ai pas un collier en or et je ne sors pas la maille à tout bout de champ. Donc, je suis, alors que le camp du bien me conchit généreusement, je suis l'exemple même du behaviorisme. C'est-à-dire, je suis l'exemple même de quelqu'un qui a compris les pentes vers lesquelles son immanent l'emmène. Belle allitération en M. L'immanent l'emmène. Et je suis quelqu'un qui s'en est départi en rajoutant des couches de culture par-dessus. C'est-à-dire que j'ai écouté Snoop Doggy Dogg comme tout le monde à 18 ans. Et puis après, je suis passé à la saule. Puis de la saule, je suis passé au blues. Puis du blues, je suis passé au jazz. Et du jazz à l'électro et maintenant à l'électro-jazz. Bon, à un moment, c'est comme ça que tu grandis. Tu vois, tu sors par le haut. Eux, là, je ne vois pas tellement en quoi ils échappent aux préjugés. Mais ils vont sans doute nous l'expliquer. La règle, ou plutôt l'absence de règle qu'il nous propose, c'est de se prendre eux-mêmes en exemple ou en contre-exemple. Et c'est d'ailleurs ce que vous me reprochez souvent. Vous dites souvent, Stéphane se prend en exemple de ce qu'il raconte. Ben oui, mais c'est parce que c'est notre pente naturelle. Moi, je ne parle pas au nom d'une communauté. Quand je vous raconte une anecdote, ça ne concerne que moi. Et éventuellement, les gens qui entendent m'accompagner dans mon chemin, dans mon combat. Eux, répondent pour les homosexuels. Ils s'en font le porte-parole. Ils s'intronisent le porte-parole. Moi, je ne me suis jamais intronisé porte-parole des hétéros. Je n'ai jamais dit les hétéros ci, les hétéros ça. Quand tu t'intronises porte-parole, tu dois te défendre de cette position consistant à dire je suis mon propre autoréférent. C'est égo anthropocentré. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que toi, tu as un panel d'amis varié que dans leur immense majorité, en représentation statistique, les homosexuels n'ont pas une tendance à avoir des amis femmes. C'est la réalité. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis garçons qui sont là. Je les embrasse beaucoup. Et merci d'être des hommes et d'être hétérosexuels et d'être à mes côtés au quotidien. Moi, j'ai des amis hétéros, j'ai des amis de rose. Je ne fache pas beaucoup d'amis. Donc la moyenne est vite fait. Mais j'ai autant d'amis mecs que d'amis femmes. Le deuxième, vous aimez le rose. La moyenne est vite fait, c'est un petit peu comme la question est vite répondue. Moi, je pense que la question est vite répondue. C'est le pendant. C'est vrai. Où est la épingle ? J'adore le rose, mais pendant hyper longtemps, je me suis interdit d'aimer le rose. Parce que je trouvais ça trop cliché. On viendra la fin de cette vidéo pour vous expliquer. Je trouvais ça trop cliché, du coup, je détestais le rose. Mon goût personnel, enfin, leur goût, qu'ils croient personnel, mais qu'ils ne l'est pas du tout, parce qu'évidemment, le rose étant l'emblème du symbole féminin contemporain, pas historique, contemporain, il est celui des homosexuels. Et donc, il prétend avoir un avis dissonant des autres en se forçant à détester quelque chose. Ce qui prouve bien qu'il admet que c'est un petit... Là, je voulais tous être coiffeur. Absolument, ça se voit quand vous regardez. Si vous aviez lu mon DSA sur Capillard de la semaine dernière, heureusement que ma vocation n'a pas été être coiffeur. Non, mon coiffeur, il est hétéro. Oui, de ouf. Moi, mon coiffeur, je n'ai pas de coiffeur à titre. Oui, mais enfin, là, il y a un problème d'absence de logique. Je suis désolé. Il y a un problème de boule, pas des boules que vous pensez. Il y a un problème de logique bouleienne. Il y a un problème de A implique B et non B implique Noir. La réalité, c'est de dire que sur... Il y a des professions, d'accord ? Mettons que les homosexuels représentent, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5, 10 % de la population, peu importe. Alors, il y a des professions où ils représentent 20, 30, 40, 50 % des prétendants. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que tous les coiffeurs sont homosexuels ou que tous les personnels navigants commerciaux, c'est-à-dire les hôtesses, les stewards, sont homosexuels. Ça veut dire que parmi les stewards, il y a 5 à 10 fois plus d'homosexuels que parmi la population normale. C'est ce qu'on appelle une surreprésentation. C'est trop simple de dire que le mien ne l'est pas, donc c'est un cliché. Non, ça n'est pas un cliché. C'est une surreprésentation statistique. À un moment, c'est bien joli d'aller en école d'attaché de presse et de sauter les maths, mais quand on saute les maths élémentaires, on dit beaucoup d'ânerie après dans la vie. Vous êtes tous efféminés. Pas du tout. Alors ça, j'aimerais trop prendre cette caméra et montrer des gays que je connais, des gens avec qui je suis sorti, et vous ne devinerez pas une seconde. Je pense que vraiment les gens ne pourraient pas s'imaginer dans les préjugés qui sont gays. Oui, c'est pareil, c'est le même paralogisme. Je connais deux gays qui ne sont pas efféminés, donc les gays ne sont pas efféminés. Oui, même raisonnement qu'avant, c'est la même chose. Il suffit de regarder l'écran, je pense que l'image déjà annihile le discours. Oui, et à contrario, j'ai des potes qui sont efféminés, qui ont une part de féminité, entre guillemets... Fais-la refaire mon test ! Prononcer. Elle est lui, elle-lui, point mi. Et qui sont hyper-hétéro, ouais ! Donc, enfin, je veux dire... Et Dieu sait qu'ils sont hétéro-sexuels. Donc, je veux dire, il y a un moment donné où ça, il faut arrêter de déconstruire ça. Oh, pitié, Starter Pack ! Et encore, comme elle-même, ils ont tout à fait le droit d'être des folles, mais il faut arrêter d'avoir cette image-là... Starter Pack, déconstruction... Moi, j'ai mis énormément de temps avant d'accepter ma part de féminité et d'accepter de me comporter comme je voulais, de parler comme je voulais, et de... Si j'ai envie d'avoir des manières, ça regarde que moi, et je pense que ça ne fait pas de mal aux voisins. Ah oui, parce qu'on a vu ça aussi, soit homme, soit femme. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire être homme, qu'est-ce que ça veut dire être femme ? Moi, je peux te l'expliquer, est-ce que ça veut dire être homme ou femme ? Par contre, il faut une conférence de deux fois trois heures, mais je sais le faire. C'est marrant, ces gens qui glorifient leur apport, c'est-à-dire, je ne sais pas traiter un problème, je ne sais pas trancher un neugordien, je ne sais pas définir ce dont je parle, donc je prétends que c'est inexplicable. Comme ces gens, comme les psys, mes amis les psys, qui n'arrivent pas à expliquer les femmes, et qui disent, même Freud n'y est pas arrivé. Bah oui, mais moi j'y arrive, alors c'est marrant quand même. Je ne fais pas l'effort, donc du coup, je glorifie mon incapacité. Il y a un problème de manque de virilité, là, justement. Les choses qui me confrontent à mon incapacité me font honte. Et j'essaie d'y arriver la prochaine fois. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Tu vois ? Mais en fait, dans une société du nivellement sans transcendance, c'est ce à quoi tu ne parviens pas, tes limites doivent être glorifiées. J'ai une copine d'ailleurs, avocate, qui n'a pas inventé forcément la terre, qui m'a offert récemment un livre, l'art d'être fragile. Tu vois, c'est non, à un moment, tu es fragile, tu prends une correction, ta honte, tu deviens plus fort. Ça, c'est dans la logique de l'honnête homme antique. C'est tellement hétéronormé comme position, c'est-à-dire de voir, en fait, qu'on est obligé de reprendre l'image d'un couple hétéro pour l'appliquer dans un couple gay. Encore une fois... Ah bah c'est très bien. Vous ne voulez donc pas reprendre la normativité hétérosexuelle, mais alors pourquoi le mariage gay ? Bah oui ! Le mariage gay, c'est quoi sinon singer les codes hétérosexuels ? Donc j'imagine que Théo et Raphaël sont contre le mariage gay, il faudrait qu'ils nous disent. Moi, je ne suis pas du tout attiré par des personnes entre guillemets très dériles, très... Enfin, qu'on va penser vraiment... Ah bah donc du coup, il y a le mec... Oui, non mais ça, c'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est comme les femmes qui prétendent ne jamais être attirées par les brutes, et après, il suffit de regarder qui elles choisissent sur les profils, sur les sites de rencontres, c'est toujours des caricatures, donc il faut toujours se méfier. C'est comme la publicité, tout le monde dit être insensible et puis en fait, ça marche. Donc ça, c'est toujours l'antinomie entre le déclaratif et le pratique. Stevie Duloft, là, à droite, je suis sûr que tu lui fais passer un musclor, Apollon, éphèbre, glabre, transpirant, etc. Il va le regarder, tu vois, avec un oeil concupissant. Donc je suis désolé, moi, je n'y crois pas à ça. Et puis en parlant d'Apollon, je vous renvoie également à la mythologie, à l'Apollon et le Dionysiaque de Nietzsche, dans la généalogie de la morale. Le Dionysiaque, c'est la chair, la terre, l'ivresse, le feu, la communion, et l'Apollonien, d'accord ? C'est le beau, l'harmonieux, mais également le précis. Et en fait, ce que font ces gens-là, c'est singer l'Apollon. On imagine que, voilà, ils sont très propres, ils sentent très bons, c'est très mignon chez eux, il y a un petit diffuseur d'arômes essentiels de chez Moudji, etc. Je connais ces gens, j'ai plein d'amis homos, je sais comment c'est chez eux. L'Apollon, c'est la précision, et là, on a des discours totalement imprécis, totalement vagues, qui sont des tonneaux creux. C'est l'autre avec son tonneau qui roule. Là, c'est même pas le tonneau, c'est l'écho du tonneau d'un discours d'importation mal digéré. Féminé, il y a le mec hyper macho et viril. Moi, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans ces cases-là, typiquement, personnellement, je ne veux pas du tout être attiré par des... Mais arrêt de dire, c'est pas dans des cases. Tu te comportes comme un stéréotype d'homo qui lui-même est un stéréotype de femme. Moi, j'aurais aimé que deux homos absolument pas efféminés, d'accord, et habillés sans rose et l'autre avec son jogging ouvert sans rien de dessous, j'aurais aimé que deux homos habillés comme moi nous expliquent ça, tu vois. Mais là, ce sont des caricatures de ce qu'ils trouvent eux-mêmes caricaturaux, quoi. Là, il nous explique qu'en fait, l'algorithme intérieur qui régit son attraction ne comporte aucune discrimination. Donc, il nous explique qu'en fait, il peut être séduit par n'importe qui, sauf qu'être séduit, c'est discriminé. À moins d'être complètement en chien depuis un an ou dix, 100 personnes passent, tu ne regardes pas les 100. T'en regardes 2, 3, 4 sur 100. Ou si t'es un hétérobinaire, t'en regardes 20 sur 100 ou 25 sur 100. Moi, j'en regarde peut-être une sur 100. Mais là, il nous explique que je ne discrimine personne donc tout le monde peut me plaire. Tout le monde peut me plaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu copules et tu forniques avec tout le monde ? Je ne comprends pas. Il y a un homme et une femme et du coup, nous, on a absolument essayé par tous les moyens de reproduire ça. Alors, ça marche pour certaines personnes. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont correspondre aux stéréotypes de genre féminin et d'autres qui ont des stéréotypes de genre masculin mais ce n'est pas du tout la norme et ce n'est pas du tout le cas partout. Ensuite, c'est parce que vous avez été traumatisé pendant votre enfance ? Ah là, écoutez, non. On est très déçus. Non, non. Enfin, moi, je n'ai pas été traumatisé du tout. Je pense qu'on aurait pu faire une story time larmoyante qui aurait pu des millions de vues avec une fausse story mais non, en vrai, on a... Mais c'est extrêmement misogyne ce qu'ils viennent d'avouer là. Et ça me rappelle le discours de quelqu'un. Ils viennent d'avouer que beaucoup de story time d'influenceuses tirent des larmes pour s'attirer de l'influence à bas prix. Mais qui vous le disait ça ? Je n'ai pas rêvé, ils viennent de le dire. On se le refait. Je ne vais pas être traumatisé du tout. Je pense qu'on aurait pu faire une story time larmoyante qui aurait pu des millions de vues avec une fausse story mais non, en vrai, on a, toi comme moi, eu la chance de ne pas être traumatisé. Voilà. Ben écoutez, c'est l'avantage des gens pas très malins, c'est que du coup, ils vous donnent du grain à moudre à votre moulin. J'en demandais pas tant, entre guillemets. J'ai toujours dit que la larme à l'œil facile, un, ça ne coûtait pas cher, deux, on s'en remettait très vite et trois, c'était une manière dans une plateforme sociale, dans un monde de vidéos extrêmement encombré où les contenus sont à profusion, c'est une manière à bas prix de se sortir de l'anonymat, c'est-à-dire de sortir du bruit de fond, en s'attirant une sympathie cheap, une sympathie un peu Lidl. C'est dans l'enfance, mais l'enfance est vert personnellement. C'est ça, en tout cas, si j'essaye de réfléchir à des éléments qui m'ont poussé à être homosexuel, à part le fait que j'ai demandé à faire de la danse quand je l'avais 5 ans, c'est ça, c'est sûr. Et voilà, je vois ce que je veux dire il y a un moment donné où en vrai... Ça lui échappe presque qu'il y a des activités qui sont de façon invariante plus féminines et masculines. Moi, je veux bien, je suis d'accord. Par contre, il faut ensuite arrêter de nous dire que nous sommes interchangeables puisque même eux qui sont le chantre du progressisme actuel, mais qui ne le seront pas dans 10 ans parce que le problème, c'est que les progressistes érigent un monde dont ils seront exclus eux-mêmes pour ne pas être assez progressistes. C'est la logique de la fuite en avant. Donc eux-mêmes nous avouent que la danse, c'est féminin. Très bien. Alors avouons qu'on n'est pas interchangeable et qu'il y a des activités structurellement, de façon invariante, de façon atavie qui parlent à nos fibres, à notre génome, à notre construction mentale, plus aux hommes ou aux femmes. Donc si la danse est féminin, les activités masculines sont lesquelles ? Mais ne nous expliquez pas qu'on est sans cesse interchangeable et que rien n'est déterminé puisque eux-mêmes le disent. Non, mes parents n'ont rien fait pour me traumatiser et me faire dominer la gueule. Ça nous amène à la dernière question qu'on a eue qui était, enfin celle qui est beaucoup revenue, que c'était un choix. La sexualité n'est pas un choix. Arrêtez ce discours tout de suite. Si on avait le choix, malheureusement, je pense que personne ne le dirait à 12 ans tiens, je vais plutôt choisir d'aller contre-courant de la société et vraiment avoir. Donc là, ce sont des affirmations totalement abstraites. Tu n'en sais absolument rien. Tu parles de ton petit cas personnel et effectivement, on a tous eu à l'école, on a tous vu dès le collège. Je parle souvent de mon ancien copain de collège, Jean-David, qui est d'ailleurs coiffeur, c'est marrant, dont ça se voyait déjà à 9-10 ans qu'il était homo. Il y a des homos qui le sont par, entre guillemets, par hormone, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Et il y a des homos par choix. Il y a bien des hommes qui se sont découverts. On n'en citera d'ailleurs pas un qui a fait l'actualité récemment pour être passé en garde à vue et pour avoir, je crois, séduit ces jeunes collaborateurs. Donc il y a des hommes qui se découvrent finalement un intérêt pour l'agente masculine à 30, 40 ou 50 ans. J'allais dire, j'en connais. Oui, j'en connais, mais encore une fois, je ne suis pas auto-centré à leur niveau et donc je ne vais pas vous expliquer que mon cercle d'amis représente tous les homos. Mais il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de gens qui se sont découverts un côté double face beaucoup plus tard. Donc encore une fois, là, vous parlez de votre expérience personnelle sans aucune entre guillemets philosophie, c'est-à-dire sans heuristique, sans phénoménologie, sans aucun droit, d'accord ? Vous vous autorisez à l'étendre à l'ensemble de ce que vous appelez votre communauté. Bien. Ben écoutez, si les gens se reconnaissent dans les commentaires, tant mieux. Mais enfin, en même temps, les commentaires sont... Ah oui, génial cette vidéo, bravo et merci d'oser la création de ce type de contenu. Ah oui, comme si c'était à contre-courant et dangereux. Tu vois, alors qu'en fait, les vrais courageux, c'est nous d'avoir des contenus conservateurs, voire réactionnaires. Ça, c'est pas du tout dangereux. Au contraire, puisque c'est le sens du vent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que d'ineptie, que d'ineptie, que d'ineptie. Ça donne presque mal à la tête, ce vertige. Plein d'emmerdes et plein de préjugés et à passer à avoir plein de difficultés que je n'aurais pas à avoir, tout simplement juste pour qu'on se fait comme ça. Parce que si, si pour le coup, on n'a pas été traumatisés pendant l'enfance, je parle pour moi en tout cas personnellement, je l'ai été pas mal après, dû au fait d'avouer que mon homosexualité. Donc, c'est pas le traumatisme qui m'a fait devenir gay, mais par contre, c'est le regard de la société d'une fois que je suis devenu qui m'a plus traumatisé. Donc, non, je sais qu'à 6 ans, 7 ans, déjà, je fantasmais déjà ce qu'on des garçons plutôt amoureux de mes petits copains de classe plutôt que de mes petites copines de classe. Donc, c'est pas un choix. J'ai toujours en même temps de regarder les dernières l'art qui est quand même, donc je... Voilà, tout le fait. Et là, la question qui m'a... Là, j'ai même pas compris, il a une articulation déficiente. Beaucoup fait rire, ils sont forcément attirés par les hétérosexuels. C'est une vraie discussion qu'on a. Moi, par exemple, s'il y a un homme que je trouve très très beau et que je... Enfin, ça dépend. Globalement, si je sais qu'il est hétérosexuel, ça me coupe toute envie dans le sens où je pars du principe qu'il a pas du tout envie de moi, donc je suis pas du tout dans une démarche de séduction avec personne. Alors que... Donc, voilà, donc encore une fois, toujours cette même simplicité mentale, cette vision intra-udipienne des choses, j'aubère une règle de fonctionnement générale au titre que je n'en fais pas partie. D'accord ? Donc, je ne joue pas au basket, donc les Noirs ne jouent pas au basket. Donc, il n'y a aucun Noir en NBA, vous avez rêvé, parce que moi, je joue plus au basket. Alors que lui, c'est un peu différent. Mais je pense qu'en vrai, c'est juste, on est attiré par l'inaccessible et je pense que c'est comme les meufs qui se sentiraient par les gros connards. C'est un truc de cerveau qui fait que c'est inaccessible et du coup, on aime le challenge et du coup, on essaie de changer quelqu'un. Explique ce que c'est le truc du cerveau. Puisqu'en tant que gay et influenceur, tu t'octroies le primat d'une compréhension logique et psychologique et cognitif supérieure au con de base. Dis-le ! Je ne sais pas très exactement. C'est vite la flemme. Je reviens. Oui, alors qu'évidemment, c'est complètement bête et... C'est complètement bête. Alors, puisque personne ne fait le boulot, tonton Stéphane va le faire. Pourquoi les femmes aiment les tyrans ? D'abord, c'est un réflexe atavique. Atavique, c'est une façon pédante de dire psycho-évolutionnaire. C'est-à-dire, c'est une sélection naturelle d'hommes forts parce que... Mais à notre époque, c'est d'autant plus renforcé parce que nous sommes dans un contexte de précarité. Précarité économique, précarité sanitaire et dans un monde de précarité, il y a cette peur ancestrale qui revient, d'accord, qui est inscrite dans notre génome, qui est la peur de la perte du foyer. Voilà. Et le symbole du garant du foyer, c'est le tyran. C'est celui qui, en échange potentiellement de coercition physique, t'offre au moins la sécurité qu'il a la force et l'énergie vitale nécessaires de ne pas te laisser aller à la rue. Il va défendre le bastion foyer dans l'inconscient collectif, sera mieux défendu par un tyran que par un ordo progressiste, quoi. Voilà. Qui va se laisser déloger, voilà, se mettre en coloc, errer comme ça à 35 ans, qui sera jamais propriétaire, qui ira comme ça de loyer en loyer, de coloc en coloc. Bon, ça c'est rigolo à 18 ans, mais à un moment, à l'âge adulte, et surtout dans un contexte de tension des facteurs suscités, il y a cette peur ancestrale de la perte du foyer. Le tyran, c'est le garant de la sécurité du foyer. CF, un journaliste qui, lui, n'est ni une pute ni un chômeur, qui s'appelle Emmanuel Brunet, je crois, à lire sur contrepoint. Si vous voulez lire quelqu'un de brillant, Emmanuel Brunet, contrepoint, il est rare que je vous recommande un journaliste, c'est parce qu'il y en a peu à recommander, mais lui, lui en fait partie. Donc bon, les Zoulous, là, on va finir avec vous. Finiez, puisque vous allez plus en souffrir qu'autre chose. Si vous êtes hétérosexuel, un homme hétérosexuel qui a regardé cette vidéo, si un homme homosexuel à côté de vous, il ne va pas forcément déjà vous trouver beau, avoir envie de vous, et encore plus, vous sautez dessus. Mais c'est pareil que tous les gens disent que tous les homosexuels s'attirent. Tous mes amis homosexuels m'ont tous fait des propositions. Donc après, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais enfin, le dernier, c'était sur un bateau, il m'a même touché la teub, j'étais en maillot de bain, je draguais une fille. Donc après, vous en tirez les conclusions que vous souhaitez. Ah oui, il y a d'autres amis et vos amis. Ça, par contre, on arrête de dire le nombre de fois que j'entends. Ah, il faut que je t'invite à cette soirée parce qu'il y a telle personne et du coup, tu vas pouvoir la rencontrer avec ce machin. Comment ? Genre, c'est pas parce que deux personnes ne me rencontrent. Ah oui, c'est vraiment ça. On a besoin de me matcher en permanence. Ah, voilà machin, voilà Alex et voilà Théo, vous êtes tous les deux homosexuels, tiens, c'est marrant. Et du coup, écoute, puisque vous recourez facilement à ce modus operandi auto-centré, je vais m'y donner moi aussi. La réalité, c'est que quand j'organisais des soirées, les amis homosexuels ne venaient qu'à condition de savoir combien d'autres homos il y avait. Et ça, c'est un témoignage qui ne regarde que moi, je vous le dis, mais je vous le dis quand même. Je n'ai jamais... Quand il n'y en avait pas beaucoup d'autres, il ne venait pas. Donc après, vous allez me dire que c'est sans doute l'exception. Je connais sans doute les seuls homos comme ça. Conclusion. Donc cette conclusion, c'est que stéréotypes, vrais ou pas... C'est la merde, les stéréotypes. C'est ça. Il y a autant de stéréotypes que de gens. Exactement. Et en plus de ça, on a tout à fait le droit d'y correspondre ou non en fonction de nos envies. Si on a envie d'être bien en rose avec un chihuahua et de boire un Monaco au lieu de boire... Enfin de boire... Et de boire une coupe de champagne au lieu de boire une bière. C'est ça aussi. Ah oui, il y avait ça aussi. Vous ne buvez jamais de bière. Moi, je déteste la bière, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup la bière, vous voyez. Ça n'a aucun sens. Mais je veux dire, il y a un moment donné où faites bien ce qu'ils vous chantent et en vrai, arrête de juger les gens sur leur stéréotypes sachant que les personnes heterosexuelles ont tout à fait le droit de s'habiller en rose, de se promener des chihuahuas et de boire des Monaco. Je ne vais pas y arriver. Des coupes de champagne au lieu de des bières. Voilà. Mais ce qui est ouf, c'est que quand tu es gay, tu dois toujours faire attention sur soi à ne pas du tout être dans le stéréotype ou alors, pas trop, mais un peu, enfin, tu as toujours ce truc de stéréotype alors que les hétéros sont remplis de stéréotypes et ça pose de problème à personne. Je veux dire, le vieux macho de merde complètement stéréotypé. Qui fait du bricolage. Qui fait du bricolage et qui conduit ses enfants dans la scénique. Qui ne les voit pas grand-cour. Oui, alors, là, il y a deux choses. Moi, je suis tout à fait pour me moquer de l'hétéro-binaire de base et essayer de lui faire remarquer ses limites et essayer de l'ouvrir à des subtilités qui lui échappent d'habitude. D'accord ? C'est même mon travail. Mais par contre, on ne le note jamais parce qu'on ne note que les pics aux femmes, on ne note jamais les pics aux hommes alors que je ne cesse de tenser et de moquer l'hétéro-binaire de base avec son côté lourd et pesant. En revanche, je ne peux qu'éprouver du mépris pour quelqu'un qui a un mépris pour le bricolage. Le bricolage, c'est s'entraîner à maîtriser le réel. D'accord ? Tout le réel, tout ce qui vous entoure, tiens, parce que des hommes ont eu les mains de faire des murs, ont eu l'intelligence de faire des toits étanches, ont eu l'intelligence de poser des lignes de cuivre, d'avoir le courant, le téléphone, etc. Qu'on ne méprise jamais, jamais, jamais l'intelligence manuelle parce que sans intelligence manuelle, il n'y a pas de directeur de création, de directeur artistique, de trucs d'agence de pub et de métier avec surreprésentation gay. Moi, je les avais à la bonne. Enfin, je n'avais aucune aigreur particulière à leur égard. Vous avez vu, j'en parle avec beaucoup de précision, beaucoup de contexte. Par contre, là, leur mépris du travail manuel, ce qu'ils appellent le bricolage, ils n'ont pas compris que quand M. bricole, dans un monde ultra tendu et dans un monde où la catastrophe énergétique, sanitaire ou même alimentaire peut survenir, lisez Ravage de Barjavel pour comprendre qu'il peut se passer dans une ville comme Paris privée d'électricité pendant une semaine, d'accord ? Et ça, ça commence à arriver. Je vous parle d'un monde contraint depuis des années, vous pensez que c'est abstrait. Non, non. Les coupures d'électricité, ça a déjà commencé en Australie, au Texas, en Californie. Bon, en Afrique, on n'en parle pas, ils ont des coupures 15 fois par jour. Les pollutions d'eau potable, au nitrate, ça a déjà commencé. Les pollutions de la nourriture au plastique, c'est déjà en cours. Quand tout cela générera des épidémies, des vraies, pas des épidémies où 0,0001% de la population, mais où 20 ou 30% de la population est touchée, et que nous devrons résoudre ces épidémies avec deux heures d'électricité par jour et des rationnements, d'accord ? Les hommes qui survivront seront les hommes qui savent faire des choses de leurs mains. Et donc, qui auront entretenu ce savoir manuel, cette intelligence manuelle, par ce que ces deux gays du tertiaire méprisent, c'est-à-dire le bricolage. En fait, c'est une injonction à arrêter de réfléchir, puisque dès que tu réfléchis, tu remarques des occurrences, occurrences qui deviennent récurrences, récurrences qui deviennent représentations statistiques, et représentations statistiques qui deviennent catégories mentales. Donc, nous enjoindre à arrêter les stéréotypes, c'est nous enjoindre à arrêter de réfléchir pour en fait aller faire quoi ? Quand on ne sait pas réfléchir, on fait quoi ? On consomme. Et on achète les vêtements de ses stars préférés et on fait tourner le commerce. Je finirai avec une anecdote d'une farce, enfin d'une farce qui serait presque drôle si elle n'était pas vraie, qui montre bien pourquoi le commerce préfère les femmes. Avec l'exemple de la bague qui est tellement fragile qu'elle se... C'est de la merde, en fait, elle se casse tout de suite. Mais en fait, si elle se casse, c'est parce que vous êtes plein d'énergie négative. Et en fait, les femmes achètent ça. Donc là, vous avez bien le symbole de pourquoi le male bashing et pourquoi réduire l'homme à un consommateur comme les autres. C'est pour lui vendre ce type de merde. Quand sa bague sera cassée, comme il ne comprend rien, qu'il ne sait pas faire une règle de trois, qu'il n'a aucun souvenir de physique des matériaux et qu'il ne sait rien réparer, il en rachètera une autre. C'est ça qui se passe. Bon, bref. Les pouces, je vous l'ai dit. L'abonnement, je vous l'ai dit. Maintenant, je vous dis de continuer de poursuivre si ce type de raisonnement vous a séduit. Je vous invite à poursuivre la visite de la chaîne avec la vidéo que je suis en train de vous conseiller dans le coin de votre écran. C'est une recommandation personnalisée. Je vous dis que c'est le meilleur moyen de poursuivre votre visite chez moi.